Frédéric Schoendorfer a choisi avec agent secret de renouveler un genre cinématographe quelque peu délaissé par le réalisateur français depuis la chute au mur de l'Est. Aujourd'hui Vincent Cassel, Monica Delucci et en paix du soldier sont les héros contemporains, marron, secret et amoral, la raison d'Etat excuse toutes ces transgressions de loi et nourrit les trahisons. Le truc principal que j'ai appris c'est que ce n'est pas être James Bond, que c'est super flippant d'être agent secret, qu'en cas de problème vous avez le premier petit fusil à sauter, que c'est une vie extrêmement solitaire. Je ne pense pas qu'en voyant le film, beaucoup de gens ont envie d'être agent secret après. On va dire putain, il vaut mieux faire du cinéma. Et en plus c'est un métier qui est très, vraiment qui a un décalage avec la vie totalement et aussi un décalage par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'on devient, pour moi, les agents secretes sont des terroristes d'Etat. Ces gens qui peuvent être tués pour la soi-dite légalité. Ou la légalité, à ce point, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Terrorisme d'Etat ou terrorisme tout court, à travers la caméra de Frédéric Schoenlerper, le regard chirurgical du réalisateur dessine des portraits psychologiquement pré-cadrés et des scènes d'action particulièrement réalistes, créant un climat oppressant. Un climat dans lequel une relation d'amitié va naître entre Vincent Cassel et Monica Delucci, afin d'échapper à la spirale de violence dans laquelle ils se sont engagés. Des amis, toi, des vrais, qui ne sont pas dans la maison. Mais démarrer-toi, j'arrête. Il ne fait pas ça, il faut te casser les rangs. Mais c'est le refus de collaborer. On ne lui demande pas de collaborer, on lui demande d'obéir. Je vais être direct. C'est toi qui a pu gérer ça. La drogue dans ma valise. C'est la maison. Tu connais la loi, le secret. Il ne s'agit pas d'émotion ici, il s'agit d'affaires. Le film à jour se fait évolue sur la toile de fonds politiques et fringues d'armes entre la victoire et l'Occident. Ce n'est pas sans rappeler l'histoire de Rainbow Warrior. Quant à la localisation géographique de l'histoire, elle se situe entre Paris, Madrid, Casablanca et Genève et aurait pu tout aussi bien se rapprocher d'un autre terrorisme ayant lui marqué la communauté européenne. Je n'aurais pas voulu vivre autrement pour rien au monde.